Décidément, Lagnon est au centre des attentions ces derniers jours après les rixes entre jeunes et policiers. C'est un incendie volontaire qui a détruit deux voitures sur le parking du Carré Magique ce mercredi. Le feu s'est déclenché vers 4h30 dans la nuit de mardi à mercredi et a également dégradé les fenêtres et volets du bâtiment. Deux fourgons de Lagnon Trégor Communauté ont également été dégradés dans la nuit. La Bretagne est la région où le taux de circulation du Covid-19 est le plus faible. Selon Santé publique France, le nombre moyen de personnes contaminées par un porteur du virus est de 0,44 en Bretagne sur la période du 6 au 12 juin contre une moyenne de 0,93 dans le pays. Un faible taux dû à des mesures de distanciation physique prises tôt par rapport à l'arrivée du virus. Plus de détails sur le Telegram.fr. Greenpeace dénonce l'industrialisation encouragée et non contrôlée des élevages de porcs et volailles, notamment en Bretagne et Pays de la Loire. A travers son rapport, l'ONG aimerait ouvrir un débat sur l'avenir de l'élevage en France. Greenpeace en a profité pour faire son mea culpa sur son rapport de 2018 et avoue que les fermes de mille vaches qu'elle avait qualifiées de fermes-usines ne sont pas représentatives de l'élevage bovin français. Le préfet du Morbihan demande au maire de ramasser les algues vertes sur les plages de leur commune. Il leur demande également de prévenir la population du danger que ces algues représentent et d'interdire les sites où le ramassage n'est pas possible. Le concert de Céline Dion au Vieille Charru de 2021 est déjà complet. Il fallait être à l'affût pour espérer glaner une de ses précieuses places ce mercredi matin sur le site internet du festival. Selon les organisateurs, les 5000 places se sont envolées en seulement deux minutes. Suite à l'annulation de l'édition 2020, c'est bien le 15 juillet 2021 qu'aura lieu le concert, tant attendu de la chanteuse québécoise.